Les amis, bienvenue en Corée du Sud ! Musique Aujourd'hui, je vous retrouve dans le fameux quartier de Gangnam pour la visite d'un temple, le Bongyonsa Temple, qui est apparemment l'un des temples phares à faire sur Séoul. Musique Musique Donc, il s'agit d'un temple bouddhiste qui a été fondé en 794 pendant le règne du roi Wonseong par un moine qui se prénommait Yeon Oe. Pas sûr de la prononciation, mais j'ai appris qu'en fait, vous pouvez même y passer des heures, voire des nuits. Vous pouvez séjourner dans ce temple si vous souhaitez, voir comment se déroulent les prières. Donc ça, c'est plutôt sympa. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ce qu'il faut savoir c'est que Gangnam c'est le quartier le plus riche de Séoul qui a notamment été rendu populaire par la fameuse chanson de psy que vous connaissez sûrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est conseillé de faire le Starfield Mall. Apparemment c'est le troisième plus grand mall de toute la Corée. Regardez ce que vous voyez derrière. En fait ce sont des murs. Ces murs là en fait c'est une espèce de librairie en plein air en public. Donc tous les murs sont recouverts de livres. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ça. C'est trop trop beau. Et derrière il y a cette espèce de composition florale qui est trop trop jolie. Ah ben je m'envoie. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est incroyable que j'ai vu de ma vie. Je trouve ça tellement original. Et ici il y a un Starbucks si ça vous intéresse. Et en haut il y a encore des livres. Et vous pouvez prendre votre café en lisant des livres. C'est trop trop cool. Bon vraiment ce centre commercial est simplement énorme. C'est l'un des plus grands que j'ai vu de ma vie. Et si vous êtes amateur de shopping, de boutique, de luxe etc. C'est là qu'il faut aller. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'ai même trouvé une superbe boutique qui propose du made in Korea. Des fringues made in Korea à prix très abordable. Je vous ferai un haul dans une autre vidéo. Et là vous voyez qu'il y a un mur où il y a un webtoon. Du coup c'était hyper sympa et fun à voir. Et évidemment comme tout centre commercial qui se respecte, il y a des restaurants. On s'est posé. J'ai pris un bibimbap avec une omelette. Et les fameux hors d'oeuvre à base de légumes fermentés qu'on retrouve partout en Corée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501